Je voudrais penser de la façon suivante. Dans cette conférence, j'ai toujours eu présent à l'esprit que c'était l'ouverture d'un cycle et donc j'ai voulu maintenir le caractère d'ouverture. Et c'est pourquoi d'ailleurs mon premier point sera l'entrée en philosophie et je progresserai ensuite vers des problèmes de plus en plus déterminés que je signalerai, que j'intitulerai à mesure de ma progression. Donc l'entrée en philosophie. L'entreprise philosophique. Étonnement. Bon, cela a été dit avec force par les philosophes grecs. Le commencement de la philosophie, c'est l'étonnement. L'étonnement de ce qui va de soi. Pour la conscience commune, je dirais que le philosophe s'étonne ou on ne s'étonne pas naturellement. Je donne tout de suite deux exemples que je retrouverai d'ailleurs en cours de route. Quand nous parlons des différents objets qui nous entourent, que ce soit des ustensiles, que ce soit des monuments, que ce soit des livres, nous disons que ce sont des objets. Mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que c'est qu'être objet ? L'étonnement consiste précisément à décoller du langage quotidien et encore une fois de ce qui va de soi. Car être objet pose tout de suite une énigme puisque les objets existent même si on ne les regarde pas et pourtant il n'y a d'objet que s'il y a une conscience témoin. Je reviendrai d'ailleurs vers la fin de mon exposé sur cette notion de conscience témoin. Donc on s'étonne ici parce que justement il y a un paradoxe, il y avait un monde avant que nous soyons nés, avant qu'il y ait des hommes et pourtant il y a un monde que si quelqu'un est là pour le décrire, pour le raconter, pour en faire la science, pour en faire la légende, etc. Je prends un autre exemple qui appartient aussi à l'expérience commune mais où l'étonnement est prompt. C'est un peu la contrepartie de mon premier exemple où j'ai dit il y a des objets mais des objets pour quelqu'un. Mais ce quelqu'un nous le désignons par des pronoms personnels. Je, tu, il. Là, ne nous étonnons pas qu'un enfant, moi je m'appelle très bien autrefois quand un petit garçon disait « Papa, pourquoi me regardes-tu ? » Il y en a quelque chose au premier abord de tout à fait simple mais qui est extraordinaire, qui est le maniement des pronoms personnels. Maniement des pronoms personnels, quand je dis « je » à toi, toi tu comprends « je » et tu me dis « tu ». Cet échange des pronoms personnels est tout à fait étonnant. Il est tout à fait étonnant parce que d'une part, c'est encore un paradoxe, les personnes sont insubstituables, vous ne pouvez pas vivre ma vie, vous ne pouvez pas avoir ma mémoire, avoir mes projets. Et pourtant, nous sommes capables d'échanger les pronoms personnels pour s'élever à la fonction « je » du discours, à la fonction « tu » de l'allocution, de l'interlocution. Voilà donc l'étonnement. Étonnement, donc, est déjà question. C'est-à-dire que le questionnement met l'étonnement en forme de langage. Et on peut dire que, ici aussi, nous avons une pratique quotidienne, c'est le rapport question-réponse. Nous posons une question, nous recevons une réponse. Et ce que j'ai décrit tout à l'heure comme l'échange des pronoms personnels, c'est appuyé, justement, sur l'échange des questions et des réponses. Et alors, on peut dire que la philosophie commence avec la capacité de poser des questions que l'on ne se pose pas dans la vie quotidienne. J'en ai donné deux exemples tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'exister pour un objet ? Est-ce qu'il existe quand on ne le connaît pas ? Est-ce qu'il est objet de connaissance ? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Et comment est-ce qu'un sujet peut être alternativement « je » et « tu » ? Donc, c'est dans la vie quotidienne que s'enracinent les questions, mais c'est de la vie quotidienne que le questionnement philosophique se détache, se décolle. Il y a une sorte de décollement par rapport à la pratique quotidienne du langage. Et en effet, les grandes philosophies commencent par des questions. Question, qu'est-ce que l'être ? Ça a été la grande question de la philosophie grecque. Qu'est-ce que le sujet ? Donc, ça a été la grande question de la philosophie moderne. Que peut-on connaître ? Quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance ? C'est la grande question de la philosophie kantienne, la philosophie critique. Et cela me mène au troisième terme de mon triptyque de base. J'ai dit étonnement, questionnement, critique. Et en effet, nous pouvons dire que la philosophie est entrée à l'âge de la maturité. Lorsque, passé de la question « qu'est-ce que l'être ? » qui était la question grecque, la question « qui suis-je ? » qu'est-ce qu'un sujet ? » qui a été la naissance de la philosophie moderne avec Locke dans le monde anglo-saxon et Descartes dans le monde occidental européen, on est passé à la question critique. La question critique. Et par critique, il faut comprendre, non pas comme dans le langage quotidien, on dit que critiquer c'est quelquefois dire du mal, critiquer c'est souvent péjoratif. Ici, il y a un sens philosophique du mot critique qui est double. C'est d'une part se demander quelles sont les limites de notre pouvoir de connaissance, c'est donc l'exploration des limites, jusqu'où peut aller le pouvoir de connaître, mais aussi la légitimité, ou la légitimation, de toutes les opérations de pensée à l'intérieur de ces limites. L'entreprise critique consiste justement à dessiner, en somme, le cercle de validité, à en considérer éventuellement le dehors, ce qui est l'inconnaissable, l'inconnu, le mystère, par différents noms, mais aussi le dedans de cette circonscription, c'est-à-dire toutes les opérations de pensée. Et ceci me mène à mon deuxième point, que j'intitule « Le langage dans la diversité de ses expressions ». Je passe de ma dernière remarque sur la critique à ce deuxième point de mon lit exposé. J'ai dit que la critique, la philosophie en tant que critique, et pas forcément qu'ancienne d'une façon orthodoxe, c'était l'exploration d'une circonscription, de ce qui est à l'intérieur de la circonscription, de ce qui nous est accessible. Or, dans cette circonscription, nous avons une grande variété de discours, de type de discours. Et je dirais, ce serait des premières thèses que je voudrais défendre ici, que je retrouverai tout à fait à la fin comme une conclusion forte, c'est une tâche de la philosophie et une responsabilité de la philosophie de maintenir ouvert le plus largement possible l'éventail des usages du langage. Langage de la vie quotidienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne très bien pour la conversation ordinaire, pour la vie de tous les jours. Langage de la science, des sciences, langage de l'histoire, de la littérature, de la poésie, de la religion, de la psychanalyse, etc. Et préserver cette diversité contre l'accaparement par une forme de langage, c'est une fonction critique fondamentale. Alors, je voudrais insister sur un rapport très particulier, très spécifique. Parmi toutes les formes de discours, de langage, si vous voulez, que j'ai parcouru, il y a évidemment un langage fort. C'est le langage de la science ou le langage des sciences. Et donc, nous tombons tout de suite sur un problème, justement, critique, au sens, alors, problématique, difficile, du rapport de la philosophie avec la science ou les sciences. Vous remarquez que je dis prudemment la science ou les sciences parce que, d'une part, la science n'existe que dans des sciences. Bon, un mathématicien n'est pas un physicien, qui n'est pas un biologiste, qui n'est pas un linguiste, etc. Mais il y a un esprit scientifique et c'est d'abord avec l'esprit scientifique que la philosophie a à faire. Mais aussi avec la méthode spéciale de chacune des sciences et avec les problèmes qui font que la physique n'est pas la biologie, que la biologie n'est pas, etc. Donc, la diversité des sciences à l'intérieur même de l'unité de l'esprit humain. Alors, je veux insister sur ce point que toutes les grandes philosophies du passé ont été en dialogue avec une science ou avec les sciences. Platon avec la géométrie, Descartes avec l'algèbre, Bergson encore avec la biologie, puis, et bien entendu, Kant avec la physique moderne. C'est même le grand tournant, le rapport avec Galilée Newton. Vision du monde produite par la science. Qu'est-ce que la philosophie en fait ? Et c'est là que s'exerce justement la fonction critique jusqu'à quel point le modèle de construction de la figure du monde par la science newtonienne, sature-t-elle l'espace de pensée ? Et c'est là, justement, que la fonction de la philosophie est à la fois de légitimer la pensée, le discours, le langage philosophique dans son domaine, mais aussi de protéger, si vous voulez, les autres domaines. Et justement, l'exemple de la philosophie qu'ancienne nous est tout à fait favorable parce que, autant Kant a privilégié, si vous voulez, dans la connaissance, la science newtonienne, on peut dire que toute sa philosophie est une grande réflexion sur les conditions de fonctionnement, de possibilités de la science galiléenne et newtonienne, mais aussi, il préserve, à côté de cela, le langage de la morale et montrer que la critique de la raison pratique n'est pas la même chose que la critique de la raison théorique, la raison pure, mais n'est pas non plus la critique du jugement esthétique et qu'il y a encore un discours sur les grands mouvements de l'histoire, Kant écrit un projet de paix perpétuelle exactement comme il a écrit les trois critiques, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique du jugement, donc nous avons là, justement, le sens vif de la variété, de la diversité, de la spécificité des usages du langage. Alors, je voudrais dire que ce problème, puisque dans la présentation qui a été faite du projet de cette année tout à l'heure par Madame le Président, il a été dit qu'on parlerait de l'état des problèmes à la fin de ce siècle. Je veux insister concernant ce rapport entre philosophie et science sur l'importance que la philosophie n'a pas simplement, si je peux dire, à se défendre contre la science, nous-mêmes à comprendre la science, mais d'une certaine façon la protéger contre une réduction à l'utilité pragmatique, à l'application technique. Et c'est une des façons, justement, d'exercer la critique, de légitimer, de légitimer la science dans son domaine. Et la légitimer, c'est dire, justement, que sa finalité, son but, n'est pas de maîtriser le monde, de domestiquer la nature, mais de la comprendre et de l'expliquer. Et donc, il y a un élément désintéressé de curiosité et d'inspection par l'esprit pour le prix et l'amour uniquement de la vérité. Donc, d'une certaine façon, le philosophe non seulement n'est pas l'ennemi du scientifique, mais il est comme le témoin de la vocation scientifique en tant qu'elle est elle-même irréductible à toute autre chose, justement, la pratique et la domination technique du monde. J'ouvre ici une parenthèse que je refermerai vite. Je crois que c'est une fausse piste dont Heidegger est en partie responsable, mais aussi, je dirais, une lecture un peu très simplifiante de Heidegger de dire que l'âge technique, l'âge technologique, c'est la perte du sens, la perte de la pensée, etc. Et je crois qu'il ne faut pas confondre science et technique. S'il est vrai que les techniques sont des sciences appliquées, précisément, l'application est autre chose que le projet scientifique dans son authenticité et dans son irréductibilité. Par conséquent, protéger la science contre tout glissement instrumental, si vous voulez, c'est, du même coup, protéger la pensée elle-même contre, justement, la réduction utilitaire, la réduction instrumentale. Alors, la même tâche, le même rapport avec les variétés du langage, cette tâche a deux aspects. Quand j'ai dit protéger la diversité des formes et des usages du langage, cela peut vouloir dire deux choses. D'une part, lutter contre la dispersion et là, je crois que la tâche, la philosophie a justement une... C'est le but de l'enseignement, un des buts d'enseignement philosophique dès l'âge de l'adolescence. Je suis très, très, très favorable pour l'enseignement même précoce de la philosophie. C'est justement de donner une sorte de vue panoramique des savoirs et des usages du langage. Donc, de maintenir la dispersion mais sous la forme d'une vision panoramique et architectonique. cela nous vient de Platon, n'est-ce pas, cette idée que le regard philosophique est un parcours, n'est-ce pas, de la diversité des savoirs. Mais en même temps, une lutte contre la spécialisation qui est en effet, je dirais, dans le choc, en retour des techniques sur la connaissance scientifique. car ce qui est spécifié et ce qui est absolument spécialisé, ce sont les savoir-faire. Mais la vision philosophique dans sa réflexion sur la diversité des sciences est en même temps une réflexion sur l'irréductibilité de ces savoirs à la spécialisation des techniques. et je voudrais conclure ce deuxième point en disant qu'il y a dans cette entreprise d'architectonique donc au sens propre du mot l'architectonique c'est de donner un toit à une maison il n'y a aucune volonté hégémonique et cela m'amènera n'est-ce pas à mon troisième point tout à l'heure sur le rapport de la philosophie et de son histoire mais je veux terminer ce deuxième point en soulignant que en se présentant comme le témoin de la diversité des langages des discours il n'y a aucune volonté de puissance il y a au contraire le respect des multiples vocations du langage et même je dirais une sorte d'admiration première sur ce que peut langage c'est tout à fait étonnant n'est-ce pas que nous puissions avoir à la fois un langage ordinaire qui fonctionne très bien à base de sous-entendus de non-dits cette pratique des de la multiplicité des significations de chacun des mots notre vocabulaire cet usage comme on dit de la polysémie des mots mais la rigueur du langage scientifique la gloire du langage poétique le philosophe n'est pas un super il n'y a pas de super langage il y a une sorte de circulation parmi les langages et avec d'abord une grande humilité en face de chacun de ces langages lorsque le philosophe se donne pour tâche de résister à la réduction à un seul langage c'est justement par respect de tous les autres langages alors ceci me mène au troisième point de mon investigation la philosophie et son histoire je pensais que c'était le moment d'introduire cette question à partir de la précédente parce que chacun des usages du langage a son histoire il y a une histoire des sciences il y a l'histoire comme discipline la poésie a son histoire les religions ont leur histoire etc et alors qu'en est-il de l'histoire de la philosophie c'est une question qui a son importance pédagogique puisque dans l'enseignement de la philosophie une part énorme peut-être excessive d'ailleurs chez nous en France par rapport au monde anglo-saxon est donnée à l'histoire de la philosophie mais justement ce que je voudrais dire c'est que la philosophie a un rapport non pas seulement avec l'histoire en général mais avec son histoire qui est un rapport tout à fait spécial et je voudrais consacrer ce troisième point peut-être le plus long à ce rapport complexe et vraiment difficile en quel sens la philosophie est-elle liée à son histoire mais je partirai d'abord de la comparaison avec les techniques et les sciences puisque je viens d'en parler dans mon deuxième point parce que l'histoire la philosophie a une histoire en un autre sens que la science a une histoire ou que les techniques ont une histoire dans le cas des sciences reprenons les exemples auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure Galilée qui met fin à la vision ptoléméenne du monde Newton qui constitue le système de la physique classique puis Einstein qui passe à la relativité restreinte et généralisée il y a une histoire mais le propre de l'histoire des sciences c'est que non pas qu'elle abolit son passé mais elle l'intègre d'une façon tout à fait spéciale qui fait que par exemple d'une part la vision ptoléméenne du monde est abolie elle ne fait plus partie de la science mais c'est la pré-science et d'autre part Galilée et Newton sont inclus dans la physique moderne et là on peut dire qu'il n'y a pas un rapport historique au sens fort du mot puisque d'une part ce qui est réputé faux est exclu et ce qui reste vrai reste inclus et donc il y a l'histoire telle qu'elle est maintenant la science telle qu'elle est maintenant on ne peut pas dire que l'histoire des sciences fasse partie des sciences l'histoire des sciences est enseignée comme une branche de l'histoire des idées mais un professeur de physique n'enseigne pas l'histoire de la physique le professeur de biologie peut-être c'est un peu moins vrai n'enseigne pas fondamentalement l'histoire de la biologie même si l'on parle de l'histoire des découvertes ces découvertes sont intégrées au savoir tel qu'il est maintenant il y a donc si l'on peut dire une source d'actualité de la science pour laquelle l'histoire n'est pas fondamentale on peut faire parfaitement des sciences sans avoir une connaissance approfondie de l'histoire des sciences à plus forte raison des techniques alors là je dirais franchement que la technique abolit sa propre histoire si vous prenez un nouvel objet technique on peut dire qu'il met au rencard il met à la poubelle de l'histoire c'est le cas de le dire les objets techniques antérieurs on peut dire que les techniques n'existent que les techniques sont sans mémoire on pourrait même dire je crois à la limite que s'il y a quelque chose qui dans notre perception de nous-mêmes abolit l'histoire c'est le rapport technique qui est un rapport d'utilité immédiate l'outil vieilli obsolète comme on dit justement sort en sortant de l'usage sort de l'histoire alors c'est par rapport alors je dirais que ça c'est peut-être le point où Heidegger aurait raison dans la mesure où il y a une sorte de dominance des techniques et de la vision technique du monde qu'en cela nous avons un oubli c'est une culture de l'oubli Heidegger commence sa grande oeuvre en disant en parlant de l'oubli de l'être en ce sens c'est vrai que les techniques la dimension technique si vous voulez de notre perception du monde est anhistorique anti-historique anti-mémoire alors qu'en est-il positivement du lien de la philosophie avec son histoire si ce n'est pas ce rapport exclusion absorption des sciences ou le rapport élimination des techniques en quoi la philosophie est-elle solidaire de sa propre histoire quel est quel rapport avons-nous si vous voulez avec Platon Aristote Descartes Kant ceux que j'ai nommé qui ne se ramènent pas au rapport qu'un Einstein peut avoir avec Newton et Newton avec Ptolébé quel est ce rapport avec l'histoire d'abord je ferai remarquer qu'une philosophie du passé survit aux conditions historiques de sa production prenez le cas de la philosophie grecque puisque c'est par là que vous commencerez dans la suite de ce cycle Platon survit d'une autre façon que la cité grecque et même à plus forte raison que les techniques grecques que l'économie grecque ou même la politique grecque il y a une capacité de se soustraire aux conditions de production de la pensée qui est liée à l'acte philosophique tel que je l'ai décrit au début à savoir que l'origine dans l'étonnement l'inscription dans le questionnement le déploiement dans la critique en chacune des philosophies et chaque philosophie l'exprime différemment survit il y a une sorte de pérennité de pérennisation si vous voulez de l'acte philosophie et c'est ma première remarque et la seconde serait que pour cette raison même on ne peut pas dire qu'une philosophie ne soit jamais réfutée je dirais je dis une grande philosophie on ne peut pas dire qu'on sait maintenant que Platon est faux on sait maintenant qu'Aristote est faux il y a comme non seulement une pérennité mais une sorte d'invulnérabilité des grandes philosophies je dirais même c'est à ça qu'on reconnaît les grandes philosophies c'est que où que nous en soyons dans notre pensée nous sommes toujours en rapport avec cela on peut différer sur la liste des grands philosophes mais je dirais qu'il y a pour tous les gens de la profession il y a au moins une liste courte et il y a certainement dans cette liste courte figureront nécessairement les noms de Platon d'Aristote de Descartes de Kant ceux que j'ai cités à dessein jusqu'ici et pourquoi en est-il ainsi c'est ma troisième remarque donc je dirais que d'abord une philosophie s'accepte en quelque sorte de ses propres conditions d'apparition et de production deuxièmement elle se structure autour de sa capacité d'engendrer un nouvel étonnement un nouveau questionnement une nouvelle critique mais troisièmement on peut dire que chaque philosophie est liée à la précédente par une sorte je dirais de méthode des résidus je veux dire que chaque philosophie nouvelle naît des problèmes non résolus par la philosophie précédente et cela tient au caractère fini au caractère limité de toute entreprise philosophique même les systèmes qui ont la plus grande prétention à l'extension à couvrir un vaste domaine ne le font que d'un certain point de vue on peut dire que chaque philosophie est une perspective sur le tout c'était la vision que Leibniz avait de la philosophie et de chaque pensée d'ailleurs chacun d'entre nous avons une sorte de perspective sur le monde nous voyons le monde d'un certain côté et chaque grande philosophie est en quelque sorte la mise en oeuvre la mise en forme d'une perspective fondamentale et on ne peut pas dire qu'une nouvelle perspective élimine une perspective préalable et nous sommes ici dans la situation étrange et très troublante à bien des égards qu'il n'y a pas de survol il n'y a pas de position d'en haut en quelque sorte d'où l'on pourrait voir étaler sous le regard les diverses philosophies du passé et qui nous permettraient en quelque sorte de les intégrer dans une super philosophie une nouvelle philosophie née d'une nouvelle façon de questionner donc d'abord d'une nouvelle façon de s'étonner d'une nouvelle façon de pratiquer la critique et entre ces différentes façons il n'y a pas substitution il n'y a même pas simple addition mais un phénomène qu'on pourrait dire cumulatif comme une sorte de pelote qui s'enroule d'une image très bergsonienne de boule de neige qui grossit de de rouler et c'est là n'est-ce pas la dimension proprement historique de la pensée à savoir que toutes les périodes antérieures de la pensée sont présentes à la période actuelle et constituent alors ce qu'on pourrait appeler l'historicité de la pensée et je dis historicité plutôt qu'histoire parce que l'histoire nous mènerait à dire il y a des périodes successives qu'on peut dater et c'est vrai on peut ça c'est le point de vue de l'histoire des idées et si on fait de l'histoire des idées on se place dans un cadre chronologique qui est défini généralement par la chronologie des grands systèmes politiques ou des grands systèmes économiques et alors on fait un chapitre dans les histoires dans nos livres d'histoire sur la philosophie au XVIIe siècle la philosophie au XVIIIe siècle ça c'est l'histoire des idées qui est d'un point de vue des historiens mais le point de vue du philosophe sur sa propre histoire est lié à la capacité de reprendre à partir de la position actuelle les positions anciennes les manières anciennes de poser le problème disons de la vérité le problème de l'être sans que jamais on puisse dire que l'un abolisse l'autre et qu'il y ait un dernier qui intègre la série il y a là quelque chose d'absolument original et que je dirais en un sens qui est peut-être le alors là vous me direz que je rentre dans une vision prétentieuse mais hégémonique mais je dirais qu'il y a un modèle du rapport de l'homme à l'histoire ce modèle c'est justement le rapport de la pensée à ces phases et à ces époques qui encore une fois ne sont ni d'abolition ni d'intégration comme dans les sciences et dans les techniques mais de cumulation du questionnement et j'ajouterai un dernier trait pour rendre compte de ce rapport de la philosophie à son histoire j'ai dit que j'ai commencé par dire qu'une philosophie échappe on peut dire aux conditions de sa production donc à l'histoire au sens limité économique social politique j'ai dit ensuite qu'elle était invulnérable j'ai dit après qu'elle était dans un rapport cumulatif mais je voudrais ajouter un dernier trait qui alors rend compte de la pérennité des philosophies du passé c'est que toute philosophie peut être réinterprétée je crois que cela est tout à fait important que c'est un petit peu la contrepartie de ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'une grande philosophie était invulnérable elle est invulnérable on ne peut pas dire qu'elle soit jamais réfutée mais parce que d'une certaine façon elle est ouverte à des prelectures et là j'introduis n'est-ce pas ce rapport qui est le rapport de tout texte avec un lecteur il se passe quelque chose n'est-ce pas entre un texte et son lecteur cela est bien connu avec les textes littéraires le roman le théâtre la poésie c'est le sens donc au sein d'une oeuvre c'est un événement qui naît n'est-ce pas au point de rencontre du texte qui a ses structures qui a ses exigences qui a ses résistances aussi et puis le lecteur qui apporte ses attentes et la même chose arrive avec les philosophies dans la mesure justement où les philosophies s'inscrivent dans des textes il y a une textualité n'est-ce pas de la philosophie la philosophie nous arrive dans des textes les dialogues de Platon l'éthique à Nicomac d'Aristote la méthode de Descartes la critique ce sont des livres ce sont des textes et ces textes ne vivent qu'autant qu'ils sont lus et relus et alors là nous avons un élément historique important qui est justement les reprises et les on peut dire les réinventions des grands systèmes philosophiques les grands systèmes philosophiques du passé ont vécu à travers justement des rénovations qui nous font employer le mot néo le platonisme vit avec les néo platonismes plotin etc Descartes vit aussi on peut dire avec les cartésiens petits et grands Spinoza Malbranche Leibniz Kant avec les néo kantiens qui jusqu'à nos jours jusqu'à Léon Branchevic jusqu'à Nabert etc ceux qui ont été mes maîtres je suis né un peu dans cet horizon des philosophies néo critiques néo kantiennes mais le phénomène néo n'est-ce pas est très intéressant parce que qui n'est pas la même chose que le phénomène poste on parle aujourd'hui de poste moderne je suis beaucoup plus intéressé au phénomène néo au phénomène poste parce que dans l'idée de poste il y a l'idée qu'on abolit quelque chose et puis qu'on se situe dans un autre lieu que celui que l'on c'est un petit peu là le poste conviendrait mieux à mon sens à la relation que les techniques ont avec leur passé ou même les sciences avec leur passé tandis que le phénomène néo est beaucoup plus intéressant parce que c'est une façon de conjuguer la tradition et l'innovation il y a là c'est pas un lien avec le temps qui est tout à fait remarquable parce que le rapport est double d'un côté dans ce rapport de tradition on se sent endetté à l'égard d'un leg à l'égard d'un héritage qui nous est en quelque sorte confié pour le faire fructifier mais on ne le fait fructifier que si on y ajoute quelque chose si on en est capable si on le fait croître et je pense que le rapport tradition innovation est fondamental pour la compréhension du rapport de la philosophie avec sa propre histoire et il tient à mon sens n'est-ce pas à ce phénomène de la lecture et de l'enseignement je finirai d'ailleurs par quelques remarques sur l'enseignement de la philosophie mais nous le rencontrons une première fois ici les philosophies n'ont d'abord existé que dans la mesure où elles ont été des instructions une manière d'instruire très souvent quelquefois dans le cadre d'une école constituée mais toujours sous la forme d'une transmission à des à des lecteurs et des auditeurs qui sont mis qui sont mis dans la position de se laisser d'abord instruire par avant de pouvoir dire quelque chose par et je dirais que tout jeune philosophe ou tout vieux philosophe c'est quelqu'un qui continue d'être instruit par et ce rapport d'être instruit par c'est le rapport fondamental avec le passé ce rapport d'être instruit mais ce rapport d'être instruit n'est vivifié que par la capacité en quelque sorte de réinscrire ce qui a été une fois inscrit dans un certain cadre dans une certaine situation de pensée de culture et en ce sens là c'est leur capacité non seulement à durer comme je disais au début donc la résistance à la critique mais aussi la capacité de se décontextualiser d'un contexte culturel pour se recontextualiser dans un nouveau contexte culturel et celui par exemple de notre époque c'est ainsi que nous pouvons lire en classe de philosophie et ailleurs un dialogue de Platon ou le discours de la méthode il y a une sorte d'actualisation par la lecture et à partir de je dirais nos capacités à nous de questionner nous venons n'est-ce pas avec des attentes et avec des questions qui ne sont pas forcément celles de l'auteur et c'est pourquoi ce rapport de lecture est à la fois un rapport passif d'instruction mais aussi un rapport actif de critique et d'abord de reconstruction alors vous avez présenté dans le petit fascicule la série de ses cours par une citation qui m'est empruntée et qui va me servir de transition à mon quatrième point le texte de présentation de cette série vous allez voir le lien avec ce qui précède mais aussi avec ce qui suit il existe une communauté de recherche où tous les philosophes sont en débat avec tous par le truchement d'une conscience témoin celle qui cherche à neuf hic et nac je lis ça c'est pas moi qui choisis ce texte là je ne me rappelle même pas d'où il a été pris parce que il introduit deux notions l'une qui se rattache à ce que je viens de dire et l'autre qui annonce ce que je vais maintenant dire il existe une communauté de recherche où tous les philosophes sont en débat avec tous en effet si ce que je viens de dire a un sens que les philosophes les grandes philosophies échappent à leur temps survivent à leur temps si d'une certaine façon elles sont invulnérables si elles sont chacune la reprise d'un reste si enfin elles sont ouvertes à des reprises ils se constituent entre eux tous les philosophes à travers l'histoire et en quelque sorte dans une pérennité interne à l'histoire une sorte de grand dialogue qui abolit jusqu'à un certain point les distances l'idée d'une communauté où tous les philosophes sont en débat avec tous c'est pour nous l'histoire de la philosophie qui est non pas donc une grande chronologie de la pensée mais un co-philosophie une manière de philosopher avec un de mes maîtres Carl Jaspers parlait d'un sum philosophie d'un philosophé avec donc c'est cette capacité de passer du rapport après rapport successif au rapport avec et la philosophie est en rapport justement avec son passé comme ce passage du après au avec communauté de recherche où tous les philosophes sont en débat avec tous mais par le truchement d'une conscience témoin celle qui cherche à neuf ici et maintenant et c'est sur cette notion de conscience témoin que je voudrais maintenant terminer mon enquête et dire peut-être quelque chose de plus personnel sur la façon dont moi-même dans ce cadre très général j'essaye de pratiquer la philosophie en employant le mot de conscience témoin je ne me rappelle pas dans quel contexte cela a été dit je voulais certainement et je veux certainement insister sur la non-maîtrise être le témoin d'un événement ou d'une grande vieure du passé d'un maître c'est justement ne pas être soi-même le maître être dans un rapport de disciple à maître dans un rapport d'attestation à la maîtrise qui est ailleurs alors c'est là que je voudrais introduire justement quelques catégories qui pour moi me paraissent constituer la structure d'une conscience témoin dans mes derniers travaux je me suis interrogé à ce qu'on pourrait appeler le statut du sujet aujourd'hui il y a eu toute une période n'est-ce pas où on a dit que le sujet était aboli le sujet était mort ça a été un peu la période d'un certain excès de la période du structuralisme mais je dirais peut-être qu'aujourd'hui on le paye par un excès d'intimisme et de comment dirais-je même d'indiscrétion dans les réalités chaudes la télévision etc il y a une sorte de retour malsain on peut dire d'un sujet solipsiste et je voudrais justement parler d'une conscience témoin qui est une conscience à distance d'humilité et de respect à l'égard de ses objets de pensée et à l'égard aussi de ses compagnons de pensée et aussi de ses adversaires de pensée dans le philosophé avec n'est-ce pas il y a aussi un rapport de combat mais de combat comme disait Jaspers le combat amoureux et dans ce combat amoureux s'exerce cette fonction du témoin alors je voudrais je vous ai dit que j'allais annoncer une analyse que le temps ne me permettra pas de développer beaucoup de réfléchir justement sur la la structure interrogative de base de cette conscience témoin oui cela me ramène tout à fait mon point de départ sur l'étonnement et sur le questionnement je dirais que une des façons de retrouver aujourd'hui après la grande crise des années 60 70 de la mise en question du sujet en philosophie il y a une façon d'y revenir par un détour le détour d'un certain nombre de questions fondamentales et je me bornerai à en énoncer quatre qui constituent les stades d'un parcours questionnant sur le qui qui et ce que je voudrais souligner dans ce questionnement c'est justement la question qui qui me paraît antérieure à la question que suis-je ou même à la question pourquoi suis-je mais qui en effet cette question peut être articulée à plusieurs niveaux d'abord au niveau du langage j'ai parlé des formes du langage des formes de discours qu'il fallait que la philosophie protégeait la diversité mais ces discours sont toujours des discours tenus par quelqu'un quelqu'un qui parle et donc la première question qui c'est la question du sujet de parole et cette question de sujet de parole n'est pas et on voit toutes les autres parce que l'homme étant un être parlant c'est aussi à travers la parole que passe la connaissance scientifique que passe finalement les techniques que passe la morale que passe la politique etc donc en ce sens là la fonction symbolique comme on dit la capacité de parler n'est pas il est la première c'est le premier seuil d'humanité alors vous voyez que cette question qui je parlais de structure comporte elle-même une sorte de structure triangulaire parce que la question qui parle c'est aussi bien je parle donc c'est la première personne mais je parle à toi il n'y a pas de locution sans allocution sans interlocution et je retrouve là mon exemple initial de l'échange des pronoms personnels mais derrière le rapport je-tu du langage nous avons l'institution même du langage aucun d'entre nous n'a inventé le langage nous naissons dans un monde où il a déjà été parlé si bien que on peut dire que la question qui parle a déjà elle-même une structure complexe d'une première personne s'adressant à une deuxième personne mais sur le fond n'est-ce pas d'un nous parlons et d'une institution du langage avec sa phonologie son sa lexicographie sa syntaxe etc donc tout ce qui fait n'est-ce pas du langage un système et c'est ce rapport entre un sujet parlant avec un système linguistique qui donne à la question qui parle ce caractère réflexif puisque nous revenons on peut dire des paroles dites à celui qui parle et qui est capable de se désigner comme l'auteur de ses propres paroles deuxième question qui agit et en effet être le deuxième seuil si l'on peut dire mais en fait tout ça est très contemporain les uns des autres c'est pour des raisons didactiques que je les présente dans un certain ordre nous pouvons poser cette deuxième question qui fait quoi qui agit et en effet la capacité de se désigner soi-même comme l'auteur de ses propres actes comme l'agent qui intervient dans le monde qui prend l'initiative de produire des changements dans le cours des choses et la capacité de produire des changements dans le cours des choses c'est cela qui fait de nous un agent mais ici aussi la capacité de se désigner soi-même comme un agent est inséparable de ce rapport encore une fois triangulaire nous agissons avec ou contre d'autres nous avons non seulement nous avons des interlocuteurs mais nous sommes dans des rapports d'interaction dans des rapports d'interaction qui vont de la lutte à la coopération avec toutes les variétés du rapport pratique avec autrui mais tout cela sur le fond alors encore de systèmes qui ne sont plus des systèmes comme les systèmes du langage mais des systèmes pratiques comme justement le système technique le système bureaucratique le système politique et le rapport des agents avec ce qu'un jeune philosophe contemporain appelait les ordres de la reconnaissance qui sont des structures de l'interaction notre capacité d'intervenir dans les failles de ces systèmes d'interaction c'est cela qui nous constitue comme agents troisième question qui raconte dans mes travaux antérieurs j'ai beaucoup insisté sur la fonction du récit non pas comme une des formes curieuses du langage oui c'est cela les récits c'est une partie de la littérature mais aussi comme une forme tout à fait fondamentale parce que c'est la forme de langage dans laquelle nous sommes les gardiens du temps parce que le propre du récit c'est de mettre en ordre des événements donc du temps et donc c'est dans le récit que ce qui est préservé si l'on peut dire notre rapport fondamental au temps nous nous disons notre rapport fondamental au temps et ce qu'il y a d'admirable dans le récit c'est que il l'intègre dans des formes organisées des désordres des accidents des événements c'est à dire quelque chose qui surgit de façon imprévisible mais ici encore nous avons avec au niveau du récit ce rapport triangulaire que je disais tout à l'heure parce que le récit de ma propre vie est pris dans le récit de toutes les autres vies de mes parents de mes amis de mes concitoyens de tous mes contemporains de mes prédécesseurs et par anticipation de mes successeurs donc mon histoire est enchevêtrée dans des histoires et cet enchevêtrement dans des histoires est comme la contrepartie narrative de ces rapports d'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure et des rapports d'interlocution que j'ai introduits d'abord et c'est sur le fond alors de la grande histoire qui est comme le système de tous les événements sur lesquels se découpe la courte histoire de ma vie et la courte histoire des autres vies dans lesquelles ma propre histoire est enchevêtrée et enfin je voudrais terminer par la dernière question qui est responsable et c'est là que la dimension on peut dire morale s'ajoute à la dimension narrative qui elle-même s'ajoutait à la dimension pratique qui elle-même s'ajoutait à la dimension linguistique il y a donc là un parcours ne c'est pas de la question qui et on peut dire que se sentir responsable ces deux choses c'est d'abord le résumé de ce que je viens de dire se reconnaître comme l'auteur de ses paroles l'auteur de ses actes et jusqu'à un certain point l'auteur du récit que nous faisons de notre propre vie aussi le personnage des histoires qui sont racontées par nous ou sur nous par d'autres mais s'y ajoute alors un élément tout à fait important ou alors mon triangle de base de tout à l'heure réapparaît je suis toujours responsable d'un autre je crois qu'il est tout à fait important d'introduire dans l'idée de responsabilité non seulement le fait qu'on peut m'imputer mes actions c'est à dire qu'on peut me tenir comme l'auteur comme la cause mais que je suis responsable de devant et de quelqu'un et ici je suis très reconnaissant le grand philosophe américain juif allemand d'origine Hans Jonas dans son livre sur le principe responsabilité lorsqu'il dit qu'on est fondamentalement responsable de ce qui est fragile la responsabilité du fragile qui nous est confiée et en fait nous sommes responsables toutes les fois que quelqu'un compte sur nous compte non seulement que nous ferons quelque chose mais que nous ferons quelque chose pour en faveur d'eux et c'est cette attente n'est-ce pas qui fait que la responsabilité est inscrite d'abord dans un rapport avec un autre quelqu'un d'autre compte sur moi quelqu'un compte que sur ce que je tiendrai mes promesses et finalement tenir ces promesses c'est aussi préserver intact intègre l'institution même du langage ne trahissons pas le langage et bien dans mon dernier travail j'avais abouti à cette formule où le rapport des trois des trois moments se résumait je disais que l'éthique pouvait se résumer dans cette formule le souhait d'une vie bonne pour moi-même mais avec et pour les autres vers la deuxième personne mais dans des institutions justes c'est-à-dire dans un rapport non seulement éthique mais politique dans des institutions justes et c'est sur cette notion de justice que je m'arrêterai comme étant l'horizon de mon problème et bien en conclusion je voudrais dire deux trois mots simplement sur le aspect pédagogique de la philosophie non pas pour parler de la pédagogie de la philosophie parce que la philosophie est sa propre en pédagogie si je peux dire mais la philosophie comme pédagogie cela je le dirais peut-être justement pour les non-philosophes qui ont une sorte de défense et illustration de la philosophie pourquoi la société finalement a-t-elle besoin de philosophes j'ai parlé jusqu'à présent comme de l'intérieur de la philosophie mais je voudrais en parler un petit peu du dehors bon c'est très simple de dire nous avons besoin d'esprits curieux d'esprits questionnants d'esprits critiques ça c'était mon point de départ un esprit capable de se mouvoir dans la diversité de situations de discours un esprit aussi qui a le sens historique le sens de l'épaisseur historique de sa propre culture mais je voudrais le dire plus précisément par rapport au monde actuel même très précisément je dirais le monde modelé par l'économie et par l'entreprise tout près d'ailleurs des besoins du travail moderne je crois que la philosophie a un rapport qui n'est pas lointain et indirect mais très interne même au monde de la production nous avons besoin de gens qui sont capables d'apprendre vite des métiers nouveaux on nous dit que maintenant les gens font plusieurs métiers dans leur vie donc la capacité en quelque sorte de se mouvoir dans le monde du travail de la production suppose cette espèce de distance critique cette maîtrise du langage mais aussi nous sommes dans un temps où nous n'avons pas simplement à préparer les gens au travail mais nous avons à les préparer à trois autres choses nous avons à les préparer au loisir qui n'est pas simplement la retraite pour moi mais nous allons de toute façon même si on ne va pas la semaine tout de suite à la semaine de quatre jours de travail nous sommes de toute façon dans une société où le loisir le temps libre est un temps vide et c'est là je crois que le philosophe a quelque chose à dire n'est-ce pas la préparation au loisir et cet élément-là je le joins au second qui est l'apprentissage d'un rapport critique avec les moyens de communication avec les médias avec la télévision et je crois que c'est ici je vais trop vite bien entendu c'est amusif je tiens à dire en passant que les philosophes et les intellectuels ne sont pas les ennemis de la télévision mais il faut aussi apprendre à bien s'en servir à savoir critiquer un programme à savoir choisir et là je crois que le rapport critique aux moyens de communication de masse doit faire partie aujourd'hui d'une éducation philosophique et enfin troisièmement je l'ai dit préparation à la mobilité du travail préparation au loisir au temps libre préparation à la critique des moyens de communication des médias mais aussi préparation à je veux dire au rôle de citoyen là je n'ai pas pu du tout développer cet aspect du projet philosophique le rapport éthico-politique je me suis arrêté au seuil de l'éthique mais cela j'y ai fait quand même allusion lorsque j'ai dit que l'éthique c'était le souhait d'une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes et ce rapport à l'institution ce rapport à l'institution me paraît tout à fait fondamental surtout dans une société démocratique qui ne repose que sur elle-même qui ne repose que sur la reconnaissance mutuelle des citoyens et donc sur une sorte de contrat social que on signe en quelque sorte tous les matins si je peux dire et donc qui repose sur la capacité de participation critique à un espace de parole libre et c'est cette éducation à la parole libre qu'est finalement la philosophie merci merci Merci.